S'ouvrir aux gens vous aide à ouvrir votre esprit. Je pense que beaucoup de gens sont des ignorants. Ils sont tout le temps dans le rejet du changement. Bien au contraire, vous devez voyager et sortir de votre zone de confort. Il y aura toujours une rose qui poussera dans le béton. Et j'ai l'impression, quelle que soit la difficulté de ma situation, que j'ai été construit pour ça. Bien souvent, ce qui nous empêche d'être la personne que nous voulons, vraiment être, c'est nous-mêmes. C'est généralement nous-mêmes. En fait, réussir dans la vie, ou arriver à déménager du garage de nos parents, ou quoi que ce soit, nous consacrons beaucoup d'énergie et de temps aux apparences, à mettre en sorte d'avoir l'air d'être dans une bonne situation, au lieu de dépenser cette énergie et ce temps pour trouver une solution réelle à nos problèmes. Et à l'époque, je faisais pareil. Je consacrais beaucoup de temps et d'efforts à faire semblant que les choses allaient bien, au lieu d'essayer de trouver des solutions. C'est là que j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais faire pour essayer de gagner de l'argent. Et vraiment, quand je dis « accepter les choses », ce n'est pas nécessairement dans le sens de les accepter telles qu'elles sont, et faire semblant que ce sont de bonnes choses. Ce sont de réels problèmes. Et je dois trouver une solution. En prenant conscience de votre environnement, en regardant les gens autour de vous, vous voyez qu'ils gagnent bien leur vie. Et je n'aimais pas mendier de l'argent aux gens. Mais je respectais les mecs qui trouvaient des tuyaux pour gagner de l'argent. Dans mon cas, il y avait une station de lavage, en bas de la rue. Et j'y allais pour laver les pare-brises et gagner de l'argent. J'essayais d'économiser juste assez d'argent pour passer la nuit dans un motel. Et je veux dire par là, le plus sale et moins cher motel. Mais pour moi, il s'agissait simplement de vivre dans mon environnement, voir comment d'autres personnes trouvaient des tuyaux. Et comment je peux faire de mon mieux ? Quelqu'un m'a appris à jouer de la batterie sur des sauts et des trucs du genre. J'essayais de faire tout et n'importe quoi pour trouver des astuces que je pourrais utiliser pour gagner de l'argent. J'ai commencé à apprendre en regardant les gens se débrouiller et en adaptant ce que j'apprends à ma situation. S'ouvrir aux gens vous aide à ouvrir votre esprit. Je pense que beaucoup de gens sont des ignorants. Ils sont tout le temps dans le rejet du changement. Bien au contraire, vous devez voyager et sortir de votre zone de confort. rencontrer des personnes de tous les horizons. Si vous voulez construire un produit, un service ou une entreprise et que vous voulez que ça grandisse, alors que vous ne rencontrez que des copains avec qui vous traînez depuis le collège, ça ne marchera pas. Vous devriez probablement rencontrer d'autres personnes, apprendre à les connaître, voyager à travers le monde. Et même si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour voyager, faites-le sur Internet. Apprenez à connaître des cultures différentes, des personnes différentes. Vous êtes devant cet ordinateur. Dites-moi ce que vous voulez faire, et je vous montrerai comment chercher, comment trouver les ressources. Maintenant, il faut vraiment commencer à apprendre. Vous devez être capable de montrer aux gens qu'il y a d'autres options. Et c'est ce que signifie la propagation des semences. Montrer aux gens qu'ils peuvent réellement faire la différence. Être SDF est une chose, mais il y a pire, c'est qu'on vous enlève toutes vos affaires. Je vivais littéralement dans ma voiture. Et même si j'étais sans abri, j'essayais toujours de maintenir l'apparence que tout va bien. Quand ce moment est arrivé, c'était comme si, waouh, j'ai atteint le fin fond. Parce que maintenant, tous mes vêtements ont disparu, toutes mes belles chaussures, toutes les choses matérielles que je possédais. Jusque-là, j'essayais de faire semblant. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais dans le pétrin. Et pire que ça, j'avais tous les éléments contre moi. S'il pleut ou il neige, ça va monter dans ma voiture. J'étais plein dedans, dans la moisissure et l'odeur. Et je puais. Et c'est ainsi que j'ai compris à ce moment-là que, waouh, je pensais que les choses allaient mal auparavant. Mais les choses vont vraiment très mal à ce stade. Et maintenant, je ne peux plus faire semblant. Je dois juste accepter. Je pense que bien souvent, lorsque nous traversons une période difficile, nous essayons en quelque sorte de nous fondre dans la foule et de paraître normaux au milieu des gens, en ignorant à quel point la situation est mauvaise, au lieu de dire simplement, c'est ma vraie vie. Maintenant, c'est réel. Vous avez de brefs moments d'une sorte de paix, jusqu'à ce que le prochain accident arrive. Et c'est juste la vie en général, vous savez. Il n'y aura jamais de navigation en douceur. Une des choses que j'ai remarquées chez beaucoup de gens, c'est qu'ils laissent les difficultés, les incidents de la vie et l'échec, les empêcher de se dépoussiérer et d'essayer à nouveau. Quant à moi, je n'ai jamais laissé quelqu'un ou quelque chose m'empêcher d'atteindre ce que je veux réaliser. J'ai donc toujours eu cette mentalité implacable. Et quand quelqu'un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, quand j'échoue, quand je foire quelque chose, ça ne fait que me motiver encore plus. Ça me rend encore plus affamé de succès. J'ai toujours eu cette mentalité implacable. Je n'accepte pas le non comme réponse. Je n'admets pas l'échec, et je n'accepte pas l'échec du tout. Et je prends toujours à cœur de ne pas abandonner. Comme les roses qui poussent dans le béton. Quelle que soit la gravité de la situation, aussi mauvaise qu'elle soit, il y aura toujours une rose qui poussera dans le béton. Et j'ai l'impression, quelle que soit la difficulté de ma situation, que j'ai été construit pour ça. Je ne me permettais pas d'échouer, et j'avais cette mentalité. Et je savais que, maintenant que j'ai poussé dans le béton, je commencerais à planter mes graines et à faire pousser plus de fleurs dans ce béton. Ce qui est si spécial à propos d'Internet aujourd'hui, c'est que vous pouvez vraiment apprendre tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez apprendre à coder, si vous voulez devenir développeur, développer un logiciel, ou créer des applications, vous pouvez littéralement aller sur YouTube et apprendre à coder. Et je dis à chaque personne qui veut apprendre quoi que ce soit, quel que soit le domaine qu'elle veut, qu'il existe maintenant des ressources et des cours en ligne qui peuvent l'aider à se construire en quoi que ce soit. Et au bout du compte, cette personne doit juste avoir de la volonté et faire en sorte que ça se réalise. Parce que personne ne le fera à votre place. Et en définitive, seule la volonté compte. Il faut vraiment le vouloir. Et je pense que le problème actuellement, c'est les réseaux sociaux. Avant, quand j'étais jeune, je ne voyais pas tous ces exemples de personnes qui ont de belles voitures ou qui passent tout le temps de beaux moments. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, où que vous soyez, même si vous êtes au milieu de nulle part, vous pouvez vous connecter à Instagram et voir tout ce monde d'expériences et de belles choses. Le problème, c'est ce qu'on pense, genre, oh, regarde, ces gens qui ont tout. Je devrais donc pouvoir tout obtenir. Et on ne voit pas le travail qui se cache derrière tout ça. J'ai commencé mon premier travail de marketing il y a 14 ans. J'ai déjà 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à avoir de la reconnaissance. Les gens ne voient pas tout le travail qu'il faut pour arriver à ce point et c'est là le problème. Et donc, ils pensent que le succès est censé venir du jour au lendemain. Ils sont genre, oh, j'ai commencé le travail. L'argent viendra tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un marathon et non pas un sprint. On ne sait jamais à quel moment de notre vie on trouvera la passion et on comprendra la solution. La partie la plus amusante, c'est d'explorer de multiples pistes. C'est quand vous arrivez à un point où vous pouvez juste essayer un tas de choses, assiez-vous, écrivez une liste des choses qui vous intéressent, toutes ces choses différentes qui vous intéressent, prenez les cinq premières de la liste et posez-vous la question. Comment puis-je faire quelque chose avec ce top 5 qui va non seulement me passionner, mais qui me permettra aussi de gagner au moins assez d'argent pour me débrouiller. Bien souvent, ce qui nous empêche d'être la personne que nous voulons vraiment être, c'est nous-mêmes. C'est généralement nous-mêmes. Nous devons être capables d'identifier nos problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, toutes ces choses qui nous préoccupent. Et quand nous décidons qu'on veut un changement, nous devons faire preuve de l'humilité nécessaire au changement qu'on veut. Et c'est l'un des plus grands obstacles que l'on puisse franchir. Je vais lancer un business beaucoup plus performant. Si j'y arrive, c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Je pense que les gens sont trop pressés d'avoir une récompense, surtout l'argent. Ils sont constamment genre, oh, je veux plus d'argent. Et c'est comme ça qu'on lance des projets de basse qualité. Moi aussi, même à un moment où j'avais accompli tant de choses, j'ai failli faire pareil. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Mec, tu sais que je fais toujours des conneries. Même aujourd'hui, je suis venu ici au mauvais moment. Donc, nous nous trompons constamment. Mais l'important, c'est d'en être conscient et de se dire, attends, on prend un peu de recul et on refait ça comme il faut. Ce qui m'inspire, c'est pouvoir aider les gens. Si ça me permet de gagner de l'argent, c'est cool. Mais ce qui me motive vraiment à sortir de mon lit actuellement, c'est ma capacité à aider les gens. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Je n'ai pas besoin de plus de plaisir matériel. Vous savez aussi bien que moi qu'on s'ennuie de ces choses et qu'elles ont un bon effet temporaire mais qu'elles ne gardent pas vraiment une valeur ou une substance. Par contre, je pense que notre vrai patrimoine et notre capacité à affecter le plus de personnes possible de la manière la plus authentique et la plus impactante. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui. Eh, ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès ? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada